tout le complet de cet enseignement. Je veux que vous soyez vraiment connettés à moi ce matin. Ne soyez pas discrets par quoi que ce soit. Soyez vraiment connettés et le Seigneur nous fera du bien au nom de Jésus-Christ. Le processus que nous allons voir aujourd'hui, c'est le processus de l'humilité. Toute grande personne dans le royaume de Dieu est humble. Il n'y a pas de personne qui soit orgueilleuse, qu'une personne qui est emplée d'orgueil, qui est grande dans sa tête, qui soit dans le royaume. Nous devons comprendre que le premier péché, le tout premier péché, ce n'est pas le péché d'Adam et Ève. Adam et Ève sont juste nouveaux. Juste 6 000 ans ou whatever. Ils sont juste nouveaux. Il vient juste d'arriver. Le tout premier péché a été commis bien avant Adam et Ève. Le premier péché, ce n'est pas le fait de manger l'arbre et le fruit défendu, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais le premier péché, c'est le péché de l'orgueil. Alléluia. Ce péché est tellement à cette odeur, tellement nausabonde, cette odeur qui sent. Vous savez, son odeur, c'est tellement nausabonde que quand Dieu ressent, il sent ça tout de suite, il vomit. toute personne qui porte cette odeur parce que l'orgueil, au-delà que ça soit un manteau, c'est également de l'odeur que l'homme porte. Et Dieu en a senti. Et le jour, il l'a senti, il a vomi, il a projeté, il a précipité Satan du ciel. Satan était au ciel. Il était dans les bonnes grâces. Il était quelqu'un de très privilégié. Il était vraiment replacé. Il ne s'appelait pas Satan, il s'appelait Lucifer parce que Satan veut dire l'opposant. C'était Lucifer, c'était l'ange de lumière. C'était celui qui était l'ange, qui adorait le Seigneur, qui conduisait le mouvement de l'adoration. Mais la Bible dit, la corruption est rentrée en lui, le péché de l'orgueil. Et le jour où il s'est rentré en lui, Dieu a dit, no, tu ne peux plus rester ici. Et Dieu a établi un protocole pour tous ceux qui vont rentrer dans leur destinée, pour tout ce qu'il a appelé à de grand-chose, tout ce qu'il a appelé à n'importe quelle chose. Il a établi ce protocole et il est toujours dans le processus de l'humilité. Tu vas toujours passer par ce processus-là. Tous ceux qui n'ont pas atteint le but ont échoué au pied de ce processus. En réalité, je veux que vous compreniez une chose. le processus de l'humilité dans le processus de la dépendance totale. Lorsque tu atteins le niveau le plus élevé de l'humilité, tu atteins le niveau le plus élevé de la dépendance totale. Nous allons le voir tout à l'heure. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste à leur santé. Dieu résiste à leurs projets. Il résiste à tout ce qu'ils entreprennent. Dieu s'oppose. Lui-même, Dieu n'envoie pas un ange combattre un orgueilleux. Non. Dieu n'envoie pas un ange combattre un orgueilleux. Lorsqu'il s'agit de l'orgueil, il se présente directement. Il confronte. Il rabaisse. Il pousse. Il rejette les orgueilleux. « Dis, Seigneur, rends-moi humble. » Et pour t'amener à un lieu, il veut scanner, il veut checker, il te met dans toutes les conditions. Il te met dans tous les sens. Il te met comme ça. Oh, c'est correct. Il te situe dans le temps également. Parce que nous avons vu le processus du temps. Vous vous rappelez quand nous avons vu le processus du temps. Dans le processus du temps également, Dieu prend sa loupe et il regarde clairement. Est-ce que tu es humble dans le temps également ? Et nous allons le voir tout à l'heure. Quelqu'un me dit « Amen ». Dis-moi « Amen ». Dis-moi un grand « Amen ». Tous ceux qui sont oués, tous ceux qui sont oués, sont des gens que Dieu a. Parce que vous savez, l'onction, c'est Dieu qui donne l'onction. Ce n'est pas à discuter. C'est pas à discuter. C'est Dieu qui ouint les gens. Si tu vois quelqu'un qui est ouint véritablement et qui est un serviteur de Dieu, sache que cette personne a quelque chose que tu ne vois pas. Peut-être que tu seras en train de regarder la parole de la personne, tu seras en train de regarder le comportement, tu seras en train de regarder l'habillement, en train de regarder autre chose. Mais si tu as vraiment les yeux, tu verras que cette personne porte un manteau invisible qu'on appelle l'humilité. quelqu'un dit l'humilité. Dis encore l'humilité. Et c'est important que tu checkes tous les jours, tu regardes tous les jours dans ta vie le comportement que je suis en train d'avoir, le sentiment que je suis en train d'avoir. Est-ce que c'est un sentiment d'orgueil ou un sentiment d'humilité? L'action que je suis en train de poser, est-ce que ça nourrit pas mon orgueil? Et si c'est le cas, il faut être su à 100% que tu ne vas jamais atteindre ton but. Oh oui, les hommes se sont levés, ils ont dit, nous allons devenir grands. Nous allons avoir un nom, on va se donner un nom. On va grandir, on va se lever, on ira jusqu'à Dieu. Nous allons construire une tour qu'on appelle cette tour de Babel. Ils ont pris du ciment, ils ont pris de bitume, ils ont fait des briques, ils ont commencé par construire. Et leur projet avançait parfaitement. Leur projet montait, ça montait sérieusement. Si nous pouvons être un, nous pouvons nous unir véritablement, nous allons faire deux choses grandioses pour le Seigneur. Alléluia. Si nous pouvons avoir un seul langage, nous pouvons avoir une seule vision, nous allons évoluer, on va avancer sérieusement. Mais c'est quand il y a une vision, il y a une autre vision qui vient dedans, ça donne division. OK? Et maintenant, on ne sait pas. Et c'est ce que Dieu a fait aux hommes. Quand il les a vus monter, 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 il dit, hé! Ceux-là, ils ont un seul langage, ils ont une seule langue, ils ont une seule vision. Ils avancent, ils montent. Si nous les laissons dans ce sens-là, ils vont venir. Un jour, Dieu va ouvrir son porteur, ce mâle, et puis voici les hommes qui sont d'ailleurs là. Hé! Alléluia. Un jour, ils se rendent défoncer les fenêtres de Dieu, ils vont dire, hé! On est venus. Un jour, ils vont terrasser et quitter la clé de Pierre. On dit, maintenant Pierre, nous sommes là. Donne-nous la clé! Je voyais, comme les actualités, à Sri Lanka, où il y avait un soulèvement populaire. Tout le monde s'est soulevé. Ils étaient en train de boubou. Les militaires, ils ont essayé tout pour s'opposer. Ils ont protégé le palais présidentiel, la maison du président. Et les gens sont venus. Finalement, même le policier qui est là, il a pris, il est venu, il a gardé sa motte, il a pris son casque, il a jeté par terre, il est rentré dans la foule. Tu vois les gens plonger dans la piscine présidentielle. Les gens étaient dans le lit du président. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ça arrive tout souvent. Quand il y a un soulèvement, quand le peuple s'entend, il n'y a aucun pouvoir qui peut résister à un peuple qui s'entend. Il n'y a aucun pouvoir. S'il ne s'agit pas de l'argent, si le peuple s'entend, et c'est ce qui s'est passé, le peuple s'est entendu, le peuple est déterminé à monter, 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 dire, Dieu, nous allons venir à toi. Toi, tu es là-bas, tu nous laisses ici, dans la galère, on monte à toi. Ils sont tous montés. Dieu a dit, oh, non, non, non. Dieu est descendu, il les a dispersés totalement. En fait, ce qui est le fondement de leur entreprise, c'est l'orgueil. Et ce langage, Satan, cela dit, je vais monter, je monterai, je vais monter. C'est ça. Je vais me donner un nom. Depuis, je n'ai pas un nom qui est à moi, moi-même. Il faut que je monte. Et Satan dit, il faut que je monte, Dieu dit, je vais présider, Dieu dit, je vais te précipiter. Et c'est ce que Dieu a fait, également, à ceux-là que Satan a inspirés, qui sont les gens de Babel, qui sont en train de monter cette tour-là. Dieu est descendu, il a mis, c'est là qu'il a divisé les langues, et chacun, le pal français, le pal anglais, le pal, et toutes les dialectes au monde-là, ça a existé à partir de ce jour-là. Et quand on dit, apporte-moi de l'eau, il apporte de ciment. Apporte-moi du bitume, il apporte de l'eau. Apporte-moi de briques, on apporte des coffrages. Et là, c'est compliqué. Et ils sont, ils ont commencé par dégringoler, finalement, ils sont découragés, et puisqu'ils sont découragés, ils se sont épaplés, écoutez, écoutez, que chacun prend son chemin. Et c'est comme ça. Lorsqu'on ne s'entend pas, finalement, chacun prend son chemin. Et c'est comme ça, ils ont pris leur chemin. Maintenant, regardez. Je vais vraiment parler de l'exemple typique. L'exemple, il y a plusieurs hommes que Dieu a parlé qui sont humbles et tout cela, mais l'exemple irrévocable de l'humilité, dans l'univers, c'est Jésus qui constitue cet exemple-là. Jésus, l'homme le plus humble au monde. Nous allons prendre Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Venez avec moi, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Philippiens, c'est après Éphésiens. Alléluia. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il n'a pas dit le sentiment, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus avait des sentiments donnés. Développé des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. pendant que les gens veulent se donner de noms, le but de Dieu, le désir de Dieu, c'est de te donner un nom. Il ne veut pas que tu te donnes un nom, que tu t'attribues un nom, mais lui, il veut te donner un nom. Et pour avoir un nom, il dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu. n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égale avec Dieu. Jésus était au ciel. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est un seul Dieu. Les gens sont beaucoup confondus, beaucoup confus. Dans cette histoire, Dieu le Père, Dieu le Fils, comment est-ce que le Père et le Fils, c'est Saint-Esprit, et puis, ils sont encore, souvent dit, il y a Dieu le Père, après là, Dieu le Fils, et après là, Dieu le Saint-Esprit. Là, c'est dans la logique. Vous allez savoir, le système spirituel, c'est hors de la logique humaine. Et c'est pour cela, quand tu veux raisonner d'une manière ou d'une autre, tu vas passer entièrement à côté de la plate. Lorsqu'une situation se présente, va devant Dieu. Seigneur, me voici. Que veux-tu que je veux? Parce qu'il a toujours raison. Dieu a toujours raison. Il connaît toujours ce qu'il y a, ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Et l'homme sage, le chrétien sage qui veut grandir, se laisse toujours dans la main du Seigneur. Regardez maintenant, Jésus ne s'est pas vu, oh, je suis égal à Dieu, et maintenant, on veut m'arracher, on veut me diminuer, on veut me rabaisser, on veut me, non, je ne veux pas. Hé, jamais. Hé, me rabaisser? Jamais. Personne ne laisse me rabaisser, même un petit homme. Jamais. Je dois donner mon mot, je dois parler. je ne me laisserai pas faire. Jésus a fait quoi? Il dit, mais il s'est dépouillé lui-même. Alléluia. Jésus a fait quoi? Lui-même, il s'est levé, il a commencé par enlever ses galons, enlever ses chemises, tout ce qui est à lui, il s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas été contraint. Il n'a pas été forcé. Il n'a pas été obligé. Il n'est pas là, dépouille-toi, non, je ne dépouille pas, et c'est la guerre, on tiraille, on fait, non, non, l'habitier, il s'est dépouillé lui-même. Ça ne commence pas là. C'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur. Il est rentré dans la servitude. Dans le mot serviteur, il y a servitude. Servitude, ça parle d'esclavage. Il s'est rendu esclave en devenant semblable aux hommes. Et il y a apparu comme un simple homme. Vous voyez Dieu dans les rues de Nazareth en train de courir, peut-être en train de jouer au foot ou en train de, et peut-être que les gens, c'est ça qui a posé le problème en réalité. Les gens étaient là en train de jouer. Toi, on a joué au foot ensemble ici. On a joué au basket, ball. On a joué au volley. On a fait les jeux de course et j'étais même dépassé parce que j'avais plus de souffle que toi. on a fait des gyms ensemble ici. On a fait la natation ensemble. Voilà la piscine dans laquelle on a fait la natation. Et tu lui dis quoi? La petite, Jésus s'est transformé en un simple homme. OK? Nous sommes entreprenés de Dieu sur la terre qui est devenu un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Jésus s'est humilié lui-même. Il s'est rabaissé lui-même. Maintenant, regardez, l'humilité, c'est quoi? En quoi Jésus s'est humilié? En se rendant obéissant. Alléluia. En se rendant obéissant. Non. Moi, je peux tout faire mais ça là, je ne peux pas le faire. On appelle certains personnes papa dans la vie. Papa, celle là, moi, je ne peux pas le faire. Non. Je peux tout faire mais ça? Non, non. Jésus, lorsque tu vois ça, tu vois en même temps l'opposition de l'humilité, c'est l'orgueil en réalité. Je peux tout faire mais ça là, je ne peux pas le faire. Il dit, lui-même, il a décidé d'obéir jusqu'à la mort. Il a traversé le processus du temps. Il a traversé, nous allons voir ça tout à l'heure, il a traversé le processus du temps. Il a dit jusqu'à la mort. Et quel mot en plus? Il n'a pas choisi la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Jésus a obéi à qui? Non, tu n'es pas mon Dieu et si Dieu me dit de faire, moi, je me le fais. C'est faux. C'est ce que moi, je suis, je suis la mort de Dieu. Il y a des gens qui disent, moi, je ne lis jamais un livre, c'est la Bible. La Bible, oui, la Bible, c'est le plus grand livre. Il n'y a aucun livre qu'on peut dépasser la Bible. Il n'y a aucun message qu'on peut donner qui peut dépasser la Bible. Mais quand Dieu veut te mettre dans le processus de l'humilité, il va te confier à des hommes, des hommes qui ont la même nature que toi, qui ont les mêmes faiblesses que toi, qui ont les mêmes difficultés que toi, qui ont les mêmes soucis que toi. tu vas te mettre au service des hommes. À 12 ans, Jésus, lorsqu'il est né, je ne vais plus parler du début, comment est-ce qu'il est né, tout cela, mais je commence par 12 ans. Il savait sa mission. Il connaissait ce qu'il devait faire. À 12 ans, Jésus était dans le temple. Il est un temple, il est un homme de temple. Il était dans le temple en train de faire quoi? En train de parler avec les anciens. C'était pour ça qu'il est venu. Jésus était parti avec sa mère et son père. Ils étaient tous partis en famille à 12 ans, dans le temple. Et Jésus est là, il les a laissés passer. Il les a laissés partis. Marie et Joseph l'ont cherché. Mais ce garçon, il est où? Mais qu'est-ce que ce garçon nous fait? Il y a tellement d'histoire autour de ce garçon. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Ils l'ont cherché pendant trois jours. Trois jours de recherche. Et vous savez, dans la criminologie ou bien dans le système de... Lorsqu'on perd quelqu'un déjà, plus les jours, plus on part de temps dans les jours, moins on a la chance de retrouver la personne. C'est toujours comme ça. C'est pour ça que les premières 24 heures sont cruciales. on met tout ce qu'il faut et après trois jours, on commence à diminuer. Après quatre jours, cinq jours, on commence à diminuer l'équipement, les ressources qu'on met en place pour pouvoir aller chercher, pour rechercher celui qui est perdu. La Bible dit, ils ont cherché Jésus pendant trois jours et lorsqu'ils sont revenus, ils l'ont vu dans le temple. Alléluia! Ils ont vu le Fils de Dieu dans le temps, ils ont vu Dieu dans le temple, faisant ce pour quoi il est appelé. Et là maintenant, Marie et Jésus ont dit, mais qu'est-ce que tu veux faire comme ça? Pourquoi as-tu fait ça? Il a prononcé un mot. Le sabbat que je vais faire le livre de mon père, mais lorsqu'il a dit ça, il s'est levé, il les a suivis tranquillement. son ministère pouvait commencer à douze ans. Mais non, Dieu a dit non. Avant que tu ne sois exposé à moi, tu dois être exposé à des hommes. Je te donne des pères. Et c'est pour ça que nous enseignons ici à la promise line, c'est ça? Nous enseignons à la promise line la notion des pères. Honore ton père et ta mère et tu seras heureux sur la terre et tu vas faire quoi? Tu vas vivre longtemps. Tu peux rallonger ta vie si tu honores ton père et ta mère. Alléluia! La plupart des cas quand on voit des enfants qui déshonorent sérieusement leurs parents, généralement, ils meurent très vite. Généralement. Dieu va t'exposer à des hommes. Il va t'exposer à des systèmes humains. Pouvoir. Vous savez, Dieu n'est pas pressé d'utiliser un homme, non. Dieu n'est pas pressé de faire de toi un ministre. Il n'est pas pressé de faire de toi un pasteur, un prophète. Il n'est pas pressé, pas du tout pressé. Il va te mettre dans un système. Et le premier système, c'est la famille. La famille biologique. Dieu va voir comment tu traites ta mère, comment tu traites ton père, comment tu traites tes aînés dans la famille. Alléluia! Quelqu'un dit Amen. Est-ce que vous savez pourquoi? Dieu se rappelle toujours de comment Lucifer est devenu Satan. C'est dans sa tête. Il n'a jamais oublié ça. Parce qu'avant ça, il n'y a jamais de révolte. Avant ça, il n'y a jamais de soulèvement. Avant ça, il n'y a jamais eu de division dans la maison, dans l'église, au ciel. Puis il y avait la joie. Tout le monde était content. Tout le monde était content. Jusqu'au jour où Lucifer a dit aujourd'hui là, non, assez c'est assez. Pourquoi est-ce que chaque fois c'est un seul homme on se sentait d'adorer toujours et moi, je vais toujours me tenir devant et toujours garder le micro en train de chanter et lui serait toujours là. Non, non, moi aussi, je mérite cette place-là. Moi aussi, je vais aller là. Alléluia. Moi aussi, je vais me positionner. Il faut que je me positionne. Ou bien, il est temps que je me positionne, non? Ou bien, Josué, qui va me suivre? Et là, l'État politique, il a commencé, mais il n'a pas recruté. L'habitude, un tiers des anges, l'Église de Dieu, on a divisé par trois, il a ramassé une partie. Et chaque fois quand Dieu voit quelqu'un qui veut s'opposer, qui ne veut pas obéir à ce... Il a pris Jésus qui va être le roi des rois. Vous savez, Jésus est venu pour devenir le roi des rois. Il n'était pas le roi des rois avant. Il est venu, mais pour devenir le roi des rois, il a mis dans le processus avant de monter. Tu dois passer par... Il est en train de l'observer. Il l'observait. C'est la même chose qui s'est passée avec Samuel. Samuel est prophète depuis le ventre. Mais avant de devenir le vrai prophète, avant d'entendre la voix de Dieu, Dieu l'a mis d'abord dans un système. Il est resté auprès d'un homme très imparfait, auprès d'un qui n'a aucun pouvoir sur ses enfants, qui ne peut même pas éduquer ses enfants, dont les enfants faisaient de la pourriture dans l'Église. Les enfants de Elie dans le temple, ils venaient prendre la viande sacrifiée à Dieu. Ils mettaient la fouchette, ils prenaient, ils mangeaient. Et Dieu, ce n'était pas une bonne école dans laquelle on va mettre celui qui va être le vrai prophète des nations. Ce n'est pas là qu'on va le mettre. Mais Dieu l'a mis là pour le tester. Lorsque tu es dans un système quand il y a des défaillances, Alléluia, Alléluia. Fais attention avec ton cœur. Fais attention si tu veux monter, si tu veux aller en haut, si tu veux grandir, si tu veux rentrer dans ta destinée. Lorsque Dieu te met dans le processus de l'humilité, fais attention. Jésus a parlé, mais juste après sa parole, il a dit, il s'est levé, il s'est excusé. Qu'est-ce qu'on était? Mais on n'a pas fini de... Il s'est excusé parce que ses parents ont la priorité sur lui. Il n'y a rien qui ait la priorité sur Jésus. Il a suivi ses parents. Tranquillement, il est parti. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi Amen. Je vais t'entendre mais dis-moi un beau Amen. le processus de l'humilité. Dieu va te mettre, va te soumettre à des hommes. David a été soumis à des hommes. Vous savez, les affaires spirituelles et les affaires naturelles sont très parallèles. il y a une, c'est très pareil, ça se ressemble. Et c'est comme les rails de train. Et si tu ne sais pas faire, tu seras confus. Tu vas te dire mais est-ce que je suis en train de dériller avec l'homme ou bien l'homme de Dieu? Est-ce que je suis en train de dériller avec un partenaire ou bien? Fais attention. Alléluia. Je dis, fais attention. Jésus se demandait, est-ce que je suis encore Dieu? Est-ce que c'est comment? Quelle est ma position? Quelle est ma personne? Il a suivi Joseph et Marie tranquillement ou parti. Il n'a pas posé de questions. Non, laissez-moi encore quelques jours. Vous savez, je suis venu pour ça, c'est pour ça que je suis venu. Laissez-moi quelques jours et puis je vais venir, je vais vous rejoindre là-bas. Ne vous inquiétez pas, comme vous connaissez déjà là où je suis là, je ne fais rien, je ne suis pas en train de pécher. Est-ce que vous m'avez en train de pécher? Non, je fais ce qui fait c'est correct. Dieu ne t'a pas appelé à douze ans pour ça. Il a suivi doucement ses parents, il est parti. Allez, Jésus, apporte le madrié là. Jésus, les chaises dans la maison de Jacob, les chaises, toutes ces chaises sont gâtées. Tu vas les chercher et puis on va les réparer. Hé, notre chapitre s'est gâté. Il est retourné encore. Il a quitté le temple, il est retourné encore à faire la bénézérie. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Et lorsqu'il a quitté là, il n'est pas rentré dans le ministère. Jésus a commencé d'abord par reconnaître l'onction qui existait avant lui. Cela a pris cent dix kilomètres de marche pour aller à Jean-Baptiste. Cela a pris une distance de sueur. Cela a pris une distance de fatigue cent dix kilomètres. Je ne sais pas combien de joueurs ont marché, mais il a marché cent dix kilomètres pour aller se mettre au pied du pasteur qui existait là. Aujourd'hui, quand on commence à s'élever comme pasteur, on voit les anciens comme des périmés. Quelqu'un a dit un jour, ici, ce sont des pasteurs qui sont déjà périmés. Il y a des pères périmés, des pasteurs périmés, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est nous qui sommes à la mode maintenant. C'est sur nous que l'on sentait de couler. C'est nous qui sommes appelés maintenant. Ils sont déjà de passer, c'est fini, ils sont passés déjà. Non, ils sont périmés, c'est fini. Fais attention, mon frère, fais attention. Dieu va regarder et les sentiments, Dieu va observer chaque sentiment qui naît en toi. Ton prochain est à ta prochaine élevation. ton prochain niveau va dépendre du sentiment même qui n'est pas visible, qu'on ne voit même pas. Ça va dépendre de ça. Un jour, il y a un pasteur qui est tombé dans un péché. C'est vraiment un grand scandale. et un autre pasteur, un dimanche, puisque quand le truc s'est passé, l'église s'est éclatée, les gens sont, chacun a pris son chemin et il y a une masse, un nombre de premiers qui sont venus dans l'église d'un autre pasteur. Le dimanche, il a dit, tous ceux qui sont venus de l'église du pasteur qui a chuté là, « Levez-vous, je vais voir, levez-vous, tout le monde tenez-vous sur vos pieds. » Sont-ils sur vos pieds et disent, « Écoutez, je dois vous purifier d'abord parce que vous êtes impus, vous avez, vous êtes impus, je dois vous purifier. Et quand je vous purifie, avant que vous ne rentrez dans nous, sinon, vous ne pouvez pas rentrer dans notre église ici. » Quelqu'un dit « Purification collective. » Il s'est levé, il a parlé. Non, vous avez besoin d'être purifié devant tout le monde. Si vous venez de l'église, de cet homme qui a chuté, vous avez besoin d'être purifié avant d'intégrer notre église. Alléluia. Il y en a qui dit, « Celui qui n'a pas traversé l'autre rive ne se moque pas de celui qui se noie. » Fini de traverser la rive et si tu veux te moquer de quelqu'un, tu vas te moquer de quelqu'un. Généralement, si tu finis un cycle donné, si tu fais un cycle d'ingénierie ou bien un diplôme de médecine, tu ne peux jamais te moquer de l'étudiant qui est en chemin. Jamais. Généralement, c'est celui qui n'a pas encore atteint l'autre rive qui voit que non. Il faut juste monter, va dans l'autre, on va faire comme ça. Et puis, regarde, tout le monde fait comme ça et puis voilà, toi tu restes là, tu fais comme ça, tu te noies. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Toi, me rends dedans, vas-y. Vas-y. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. Dis-moi Amen. J'avais pris quelques cours de natation il y a quelques années et quand je vais, je vois les enfants monter, ils rentrent dans l'eau. Il faut qu'on a dit oh, ça c'est nice ça, c'est bon ça. Je suis rentré dans l'eau et moi, ce qui est fait comme ça, je suis allé au fond de l'eau, j'habille, boum, boum, boum. Alléluia. Et c'est une petite qui a venu me relevé ma pluie. J'ai dit hop, hop, hop. Tu as pu ce jour, toute personne qui rentre dans l'eau, je respecte les gens. Mais si ça peut, je respecte. Alléluia. Vous savez, vous voyez, les nageurs sont dedans ça, ça comme ça. Ou bien, on reste comme ça. Pourquoi je fais comme ça? Quelqu'un dit hey! Mon frère, si tu ne reconnais pas celui qui est là avant toi, si tu n'as aucune révérence, si tu ne reconnais pas, je t'assure que tu n'iras jamais parce que ce que tu ne reconnais pas, ne viendrai jamais à toi. Tu ne vas jamais avoir accès. Jamais, jamais, jamais. Jésus a reconnu le pasteur qui était là avant lui. Jésus a reconnu l'onction qui était là avant lui. Jésus a reconnu celui qui était au poste avant lui. Généralement, on vient, on veut, on veut faire des coups bas, on veut faire tout pour enlever les gens, on veut faire tout pour, on veut faire juste des coups bas, des coups bas. Le monde est fait de ça. Ça, c'est un système satanique, c'est un système diabolique. Quand tu rentres dans un système, ta première chose à faire, ton premier but n'est pas de descendre l'autre, mais c'est de le pousser plus haut et toi, tu vas monter, le pousser plus haut et tu vas monter, le pousser plus haut et tu vas monter. Si je prends cette table et je vais monter, la meilleure façon pour toi de monter, c'est de tenir le bout de la table avec moi et de monter avec moi et tu vas te voir monter sans vouloir monter. Tu veux aider et tu aides déjà haut. Jésus est venu dans l'église de Jean-Baptiste. Il n'est pas venu comme roi, il n'est pas venu comme seigneur, il n'est pas venu comme le Christ, il n'est pas venu comme loin, mais il est venu comme séviteur. Il était là, l'abbé dit, pendant que tout le monde en train de prier, Jésus était dans les reins. Chez-là, va dire à Jean que je suis là. dit-lui qu'il faut qu'il annonce aux gens que je suis là et qu'ils doivent s'arrêter pour que je me fasse baptiser. D'accord? On lui dit ça. Et il est au bord de l'eau, même venu au bord de l'eau, ça prend de l'humilité. Il est venu. Va lui dire ça et puis viens me dire ce qui... Et que l'humain vienne et qu'il ne me tient pas la main, qu'il m'amène juste là-bas. Il faut qu'il mette de protocole. Il faut qu'il prenne des dispositions. Alléluia! La Bible dit qu'il s'est effacé mais Jean avait reçu la révélation. Dieu a dit à Jean, celui que tu verras que le Saint-Esprit est le Seigneur. C'est celui-là qui est le choix. C'est celui-là qui est le Messie. C'est celui-là qui est le Seigneur. Jean ne savait rien. Il baptisait les gens. Répandez-vous! Répandez-vous! Jésus était dans les reins. Je vais imaginer quand Jean-Bas voit, il était là et je l'ai mis dans un goût où je disais aussi de se répentir. Jésus a accepté être pécheur, ce qu'il n'est pas. Ce qu'il n'est pas. Il n'est pas pécheur. Il est 100% Dieu, 100% homme. Il n'est pas pécheur. Il sait faire comme un homme. Mais on lui a attribué un nom pour dire répentez-vous! Vise de race de vipère. Jésus était là. Race de vipère. Jean, c'était son message. Race de vipère. Message croyant. Jean, lui, il nous dit « Oh non, tu sais, ce que tu as fait, Dieu n'aime pas ça. Jean, lui, il n'a pas ce mot-là. Non, non, il n'a pas ça. Race de vipère! Jésus était dans la... Jean disait « Race de vipère, qui vous a dit, qui vous a enseigné à échapper? » Il parlait de « Je suis là. » Hé! Ambition! Oh, 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 oh! Hé, hé! Qu'on dirait des dictateurs? Parce que quand tu... On veut aller voir qui a dit ça. Ou bien... Il faut quand même se faire remarquer. Ou bien... Il faut se faire remarquer. Jésus a accepté. Race de vipère. Hum, j'accepte. Dans le vent. Il avançait. Il avançait. Jusqu'au point quand il est venu. Jean l'a vu comme ça. Je dis « Hé! 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 Non, abègue, abègue, abègue. Tout ce que j'ai dit, ça ne te conçait. Ce n'est pas toi. Je ne parle pas de toi. Hé! Hé! Hum, hum. Maintenant, il est baptisé. Je dis « Oh, oh! » Moi, je suis venu pour qu'on... Il dit « Non, 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 non. C'est moi, je suis le râle de vipère. C'est moi, je suis le pécheur. Viens me baptiser. C'est toi qui vas me baptiser. Non, ça y est. Baptise-moi. Jésus a dit non. C'est toi qui vas me baptiser. Laisse faire. Laisse faire. Des fois, même l'homme de Dieu ou encore le pasteur ou le prophète ou le berger, la personne que Dieu met devant toi peut constituer d'obstacles pour ta destinée. Il ne serait jamais responsable. Jamais. C'est à toi d'utiliser la sagesse et de t'humilier. Quelqu'un me dise « Amen ». Quelqu'un me dise « Amen ». Dis-moi un bon « Amen ». Lorsque Anne était dans le temple en train de prier, de gérer devant Dieu, « Seigneur, tu as vu ma douleur, tu as vu. » Je vous dis une chose. Toute personne qui a une percée significative avec le Seigneur a pris par là. Tout le monde qui a des percées avec le Seigneur, toute personne qui est rentrée dans sa destinée a pris par l'humilité, le procès de l'humilité. Anne priait de verser son cœur parce qu'elle ne veut plus aller entendre les paroles de Pénina. elle était remplie du mépris, du rejet, elle était remplie d'amertume parce que Pénina l'a tellement remplie de paroles malveillantes. Et puis elle était là. Elle dit « Aujourd'hui, je n'irai pas la vie, tout le monde est rentré, mais Anne est restée dans le temple en train de crier au Seigneur. » Et voici le prophète qui est censé connaître tout, connaître la venue, qui est censé profiter, connaître le cœur de Dieu, connaître les gens. Elle vient pour dire « Eh, madame, oh, 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 oh ! » Qu'est-ce que tu fais là ? Tu ne sais pas si c'est que c'est le temps. Mais pourquoi est-ce que tu vas te saouler, tu te saoules, tu viens maintenant saluer le temps bien. Tu viens saler le temps comme ça. Tu viens polluer le temps. Qu'est-ce que c'est c'est quoi ? Arrête, il faut arrêter un peu l'alcool. La drogue, c'est pas bon. Bon. Quand tu regardes le prophète du bas jusqu'à en haut là, je pensais que si tu étais vraiment prophète, je peux imaginer toutes les paroles qui pourraient sortir de ta bouche. Le jour-là, le respect que tu as pour lui, tu vas perdre entièrement ce respect-là. Vous savez, Dieu va te mettre dans des circonstances pour que tu grandisses sur ton chemin de la croissance, sur ton chemin de ta destinée. Dieu va te mettre dans des circonstances où seul toi, seul toi a la clé de sortir et la clé, c'est l'humilité. Le prophète, il a lancé, il dit, il faut arrêter l'alcool. Tu n'es pas venu, le prophète, tu n'es pas venu, au moins bien juste sentir l'odeur de l'alcool. Parce que s'il est pris l'alcool, au moins on va sentir l'odeur. Il a lancé sa parole comme ça. C'est tout, hé, on m'a dit ça? Et voilà, on dit, c'est un homme de Dieu? C'est un homme de Dieu ça? Moi, je dis qu'il n'est pas un homme de Dieu. S'il est vraiment un homme de Dieu, il ne va jamais dire ça. Il ne va jamais blablabla. L'homme de Dieu serait toujours à sa place. mais toi, tu vas perdre ta position. Prochaine étape, tu vas perdre ça. Tu vas perdre le Samuel. Quelqu'un d'autre va donner Samuel. Tu vas perdre le privilège d'être la mère du prophète le plus célèbre au monde. Tu vas perdre ce privilège-là. Et nous perdons tellement de privilèges, nous perdons tellement de choses au travers. mais il dit, ayez les sentiments qui étaient en crise. Quels sentiments t'as mis? Anna dit, non, t'as séparé. Avec tout le respect, tout le respect, toute la révérence, le prophète a mal parlé, ça n'a rien diminué. Rien, ça n'a pas diminué. Une seule seconde, une seule fois, le respect que Anne va avoir à son serviteur. Il dit, mais non. Il a expliqué, non, je ne suis pas saoul. Je suis en train de déverser mon cœur devant Dieu. Dieu était l'intérêt d'observer celle qu'on va appeler la mère parce que quand elle va être une personne qui réagit, elle peut suivre, répond à tout, comment est-ce qu'elle va éduquer? Parce qu'elle doit garder sa mère pendant cinq ans. Et vous savez, le fondement de la vie de tout enfant, c'est entre cinq et sept ans. Quand tu rates la période de cinq et sept ans, c'est que tu as tout raté. Tu as tout raté. Cinq et sept ans, un enfant, si tu as le, tu dois lui donner de l'amour. Donne-lui l'amour, tout l'amour qu'il faut. Si tu dois l'éduquer, mets les bases de l'éducation qu'il faut en ce moment. Après sept ans, ça va être compliqué et très compliqué. Le caractère des enfants, ça se développe entre cinq et sept ans. Mais là, comment est-ce que, parce que, et Anne a gardé sa mère pendant ce temps-là, avant de l'amener dans le temple pour poser le fondement. Dieu a vu que cette dame, elle est digne de garder mon serviteur, de nourrir mon serviteur, de prendre soin de mon serviteur. Oh, pardon, ta servante n'a pas pris d'alcool. Elle a tenté de répandre son cœur devant Dieu. Et après cela, juste après cela, le prophète a libéré la parole. Maintenant, la première parole que le prophète a dit premièrement et la deuxième parole. C'est la même personne, elle n'a pas changé. L'esprit était sur lui avant, l'esprit l'a quitté avant. Je ne peux pas savoir. C'est ça, le problème à faire. Quelqu'un me dit Amen. La seule chose à voir, c'est d'avoir les sentiments qui sont en Christ. Les sentiments qui sont intégrés, que Jésus a incarnés. ayez les sentiments qui sont en Christ. Alléluia. Jésus, après cela, Luc chapitre 4, verset 16 à 17, il dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Luc chapitre 4, 16 à 17, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète. Il n'a pas choisi ce qu'il va prêcher. Juste là, Jésus n'était pas encore corps à corps avec Dieu parce que plus tard, on va voir. avant de venir là, il quitte le pasteur du désert qui insulte tout le monde, qui nague tout le monde, qui dit qu'il n'a des gars à personne. Il ne l'a pas insulté. Il quitte là maintenant, il vient dans le temps. Il avait dit, on lui remet, il dit, hé, tiens, c'est ce que tu vas prêcher. Tiens, 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 ouvre. Hé, Esaïe, c'est ça, ouvre Esaïe, c'est ça, prends. Il a pris. Non, j'ai, pendant qu'on me baptisait, le Saint-Esprit est descendu sur moi. Tout le monde était présent. Je suis inspiré. J'ai mon propre message. J'ai ma propre parole. J'ai mon appel. Mon appel, c'est où même? Les gens sont en train de me dominer là. Mais c'est quoi? C'est quoi cette affaire? Il faut me dire ce que je dois prêcher. On lui a remis le lit. mais vas-y, c'est ce que tu vas lire. Non, 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 laissez-moi. Le Saint-Esprit me parle moi-même. Tout le monde a vu comment le Saint-Esprit est tombé sur moi. Tout le monde a vu ça. Quelqu'un dit « Hey! » Quelqu'un dit « Hey! » Celui qu'on va appeler le roi des rois dit « Il a fait ça quoi? » Dans l'obéissance. Jusqu'à quel niveau tu vas obéir? Sous-qu'à quel degré? Jusqu'à quel degré? C'est ceux-là, ceux qui lui remettaient le lit pour d'Ilias. Ce ne sont pas des gens qui se disent « Non, non, c'est ceux-là qu'on appelle des tombeaux. » Ils sont des tombes. Le roi-là, c'est bien embelli, mais le dedans-là, c'est pourri. Jésus savait tout ça. Il est parti. Il a pris le livre. Vous savez, ce qu'on te demande de faire, c'est en ça que tu as dessiné et écrit. Ce qu'on te confie et tu acceptes de le faire, c'est là que ton avenir et ta prophétie, la prophétie te concerne. Lorsque Jésus a pris, et c'est là qu'il a commencé par dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » C'est quelqu'un d'autre qui l'a dit « Lise, lise, lise ceci, lise. » Il n'a pas choisi à être cherché. Là, lorsqu'il a pris pour accomplir la prophétie, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué. » Et là, il a commencé par dérouler la parole. Tu sais, tu vas raconter ta prophétie dans le message qu'on te remet. ta destinée sera qu'on aîtra une naissance dans ton obéissance. Quelqu'un me dise « Amen. » Quelqu'un me dise « Amen. » Oh, dis-moi un bon « Amen. » Imaginez que c'était moi, Jésus, en ce moment. « Je vais avoir ma synagogue directement. » Ce n'est pas à discuter. Mettre mes règles en place. Jésus n'est pas dit dans le temple. Ceux qui disent aux gens « Non, vous n'avez pas besoin d'aller à l'église et il faut juste rester à la maison parce que le temple de Dieu, ce sont des gens qui sont vraiment très perdus. » Ils disent, au même moment, ils disent « Écoutez, nous ne sommes plus sous la loi. » Ils disent même « Jusqu'au moment où Jésus était là, c'est le temps de la loi. » Ce n'était pas encore le temps de la grâce. Et donc, nous ne sommes pas au temps de la loi. Il faut faire ceci, faire cela. Mais lorsque ça change, j'ai parlé avec quelqu'un d'un d'une fois et il dit « Oh non, la dîme, c'est la loi. » Et Abraham ? La loi était diadonnée à ce moment. Jacob, lorsqu'il disait « Je vais donner la dîme, il dit « Non, 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 c'est pas ça. Mais le truc, c'est quand même la loi. » Ils disent « Dis-moi, lorsqu'on a parlé de loi comme ça là, c'est à partir de Moïse, n'est-ce pas ? » Mais ça, ça existait avant Moïse. Non, c'est parce que c'est Amélius, c'est dès que ça a été donné. Ok, c'est Amélius, c'est dès que ça a été donné. Mais qui est Amélius aujourd'hui ? Non, il n'y en a pas. Et pour cela, non. Alléluia. Quelqu'un dit « Amen » ? Quelqu'un dit « Amen » ? Dis-moi un bon « Amen » les sentiments qui étaient en Christ, dans l'obéissance. Non seulement qu'il a reconnu le pasteur, le prophète qui existait avant lui, il a reconnu l'homme de Dieu qui était avant lui, il est maintenant parti dans le temps. Ici, il est toujours soumis aux hommes. Il est toujours dans le cas des hommes. Quelqu'un me dit « Amen ». Et lorsque je dis à travers tout ça maintenant, Dieu l'a récupéré. Il n'est plus maintenant au service des hommes. Dieu va toujours passer au service des hommes. Dieu va te, il va te servir, il va te faire passer au service des hommes. Toujours. Ta manière de réussir, c'est là que tu vas maintenant rentrer dans le mystère de la conscience. Parce que lorsque tu peux obéir, je te dis « Lève-toi, va là-bas et tu me vois et devant moi tu ne te lèves pas. Celui que tu ne vois pas, il va te parler. » Comment d'abord tu vas l'entendre ? Je dis « Est-ce que je ne suis même pas sûr que c'est toi qui as parlé ? » Beaucoup de gens sont prêts à écouter la voix de Dieu, sont prêts à faire tout ce que Dieu leur demande. Et Dieu lui veut attendre pour voir « Est-ce que tu es capable de faire tout ce que les hommes qui sont, ce que tu vois là te demandent, est-ce que tu es prêt d'avoir fait dit ? » Ils disent « Oh, j'aime Dieu, j'aime Dieu. » Tu n'aimes pas ton prochain que tu vois et que tu aimes Dieu. C'est la même chose. Jean chapitre 5, verset 30. L'humilité, le processus de l'humilité, tu passes dans tout ça là maintenant, Dieu te récupère. Jésus dit « Je ne peux rien faire de moi-même selon que j'entends. Je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus a reconnu qu'il a été envoyé. Frère, je suis envoyé dans ta vie. Ma soeur, si tu entends ma voix et tu entends d'écouter ce message, je suis envoyé dans ta vie et je ne suis pas appelé à faire ma volonté. Jésus a appris à ne pas faire sa volonté parce que tu ne passes par le training là d'abord. Et lorsqu'il a appris maintenant, Dieu dit « Bon, maintenant, je peux le prendre, je peux le tester. » ça, c'est en situation de paix. Quand tout va très bien, il a appris à faire la volonté de Dieu, il dit « Écoutez, le jugement que je fais, je ne fais pas un jugement de venir de moi, je ne décide pas seulement ce que je veux. » nous devons être prêts dans le processus de l'humilité à être prêts à écouter Dieu, à faire ce que Dieu veut que nous fassions. Mais lorsque tu finis de passer tout le processus à ce niveau-là, tu serais capable de faire ce que Dieu te dit de faire. Quelqu'un me dit « Amen. » Dis-moi « Amen. » Jésus a dit « Je ne fais pas ce que je veux. » Si je veux juger, je ne fais pas juste parce que j'ai envie ou bien parce que j'aime ceci, bien parce que je veux. Je ne fais pas ce que je veux. Non. Je ne fais pas ce que je veux. Alléluia. Jésus ne fait pas juste des choses avec son sentiment, avec ce que lui pense. Bon, il ne fait pas ce qu'il veut. Même l'Église, pour partir au ciel, pour partir Jésus, il a donné l'Église à qui ? À Pierre ! Mais l'Abiti, Jean, c'est celui que Jésus aimait le plus. Il aimait Jean plus que tout le monde. Mais l'amour que Jésus a pour Jean ne lui permet pas de lui donner tout, de lui livrer tout dans les mains. Et c'est que Jean ne peut pas gérer l'Église. Par contre, sa maman, celle qu'il aime le plus, celle qu'il a portée dans son neuf mois, il a dit, Jean, voici ta mère, prends soin d'elle. L'héritage qu'il a laissé à Jean est différent de l'héritage qu'il a laissé à Pierre. Nous devons avoir l'humilité pour savoir que Dieu ne veut pas nous donner la même chose. Et ce n'est pas parce que Dieu a donné tel ministère, le ministère d'adoration à ton frère, qu'il t'a donné le ministère de photographe, je ne sais pas, dans l'audiovisuel ou whatever, que quelqu'un est plus grave que toi. Non. Nous devons apprendre à nous positionner là où Dieu veut que nous soyons. Ce que Dieu t'a donné, prends ça. L'habitue, lorsque Jésus a dit à Jean, voici ta mère, il a pris maman Jésus et elle a déménagé pour se rendre dans la maison de Jean à partir de cet instant-là. À Pierre dit, tu es Pierre et si c'est Pierre, je bâtirai mon église et les ponts des séjours des morts n'auront pas effet et ne provoqueront pas contre elle. Si Pierre, Jésus a bâti l'église. Jean n'a jamais discuté la place de Pierre. Il dit, oh, non, après tout, c'est moi que le Seigneur aime le plus. Quelqu'un dit l'humilité, Jésus a écouté la voix de son, ce que son père veut, le désir de son père. Il l'a fait tout au long de sa vie par rapport aux guérisons. Là où Dieu voulait qu'il aille guérir quelqu'un, il allait guérir les gens-là. Là où Dieu veut qu'il aille opérer un miracle, il allait. On dit, il allait de lieu à lieu. Il ne faisait pas juste du hasard. Il allait quoi? De lieu à lieu. Quelqu'un me dit Amen. Il guérissait ce que Dieu veut qu'il guérisse. Il nourrissait ce que Dieu veut qu'il nourrisse. ça prend une humilité haut. Jésus faisait exactement ce que Dieu veut qu'il fasse. Il ne faisait pas sa volonté. Il ne suivait pas ses sentiments. Il dit, oh non, that is my feeling. C'est ce que je ressens. Non, je ressens. Est-ce que tes sentiments sont les sentiments de Dieu? Il dit, il dit, il est les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel, existant en forme de Dieu, il connaît qui il est. Il connaît sa forme. Mais il a décidé de se dépouiller. Il a décidé de s'humilier lui-même. Beaucoup de gens ratent leur destinée par manque d'humilité. Beaucoup de gens ratent leur promotion par manque d'humilité. Beaucoup de gens ratent leur prochain état par manque d'humilité. Alléluia. Quelqu'un me dit, Amen. Tu vas croître au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas monter au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas grandir dans le nom de Jésus de Nazareth. L'ençon va venir sur toi dans le nom de Jésus-Christ. L'ençon vient sur ceux qui sont hommes. L'ençon ne veut pas sur ceux qui font juste leur volonté, ce qu'ils veulent. Élysée a reçu la double mention d'Élie. Alléluia. Parce qu'il a fait la volonté d'Élie. Élie lui a dit pour recevoir l'ençon, sois-toi de me regarder. Regarde-moi, sois-toi de me... Il faut m'avoir, il ne faut pas me perdre les yeux. Il a suivi ça. D'autres personnes peuvent dire qu'il a désobéi. Mais non. Ce que son maître lui a dit, c'est ça qu'il a suivi. Et toute situation, même les paroles qui viennent pour venir contredire à ce que son maître a dit, lorsque ses paroles viennent là, il dit non, mais ce n'est pas ce que tu as dit. Attends-moi ici, tu m'as dit d'attendre de regarder. Peut-être tu as oublié, moi je n'ai pas oublié. Quand un homme te parle pendant qu'il est sous onction, garde ça. Toutes autres choses, toutes autres paroles qui vont venir après ça, il ne faut pas suivre. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi Amen. Amen. Lorsqu'il a posé sa requête, il a dit, je vais avoir la double onction. Et l'île a dit, quand tu vas me voir monter, alors tu vas voir. Les occasions sont venues. L'humain a dit, non, il faut rester ici. tu ne veux pas encore monter. Je cherche ça. Mais lorsque le tour de Géasi est venu, le maître a dit, écoute, Nama est venu pour donner des présents. le maître, non, 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 on n'a pas besoin. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi? On est ici, on ne trouve pas manger, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on va manger, on apporte offrande comme ça, et tu dis que non, de partir avec le foin. Non, non, non. Il a fait ce calcul, il a réfléchi jusqu'à ce qu'on nous trouve, ce gars-là veut nous mettre encore sous régime de jeûne ce soir. Non. L'hiver s'approche, on n'a même pas de manteau. Lui va prendre peut-être des, je ne sais pas, il peut peut-être s'en sortir, mais nous, on fait comment? Il a regardé à gauche, à droite, il a couru, il est parti voir l'homme dire, oh, mon maître a changé d'idée. Alléluia, mon maître a changé, il a changé d'idée. Mon frère, il faut toujours rester dans la pensée de ton maître. Reste-toi dans la pensée, il faut rester dans la pensée. Assez-toi, suis seulement. Prochaine étape, c'est double pension. Si seulement, mon maître a dit qu'il y a des fils de prophète qui sont venus, donc on a besoin de quelques effets. Ça l'avait échappé, vous comprenez un peu, Donc, ça y est, il a pris et c'est la fin. Alléluia, c'est la fin, date de suite, c'est fini. C'est la fin. Vous savez, Élisée était mort, mais Giazi a vécu encore après Élisée. Il n'est pas mort, il a vécu après Élisée, mais il n'a jamais reçu la doule motion. Maintenant, l'humilité dans le temps et dans les moments difficiles, les moments compliqués, Luc chapitre 22, verset 41 à 42. Luc 22, 41 à 42. Puis, il s'éloigna à la descente d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner, de moi, cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alléluia ! Alléluia ! Lorsque tu es sous pression, est-ce que tu peux demeurer humble lorsque tu es sous pression ? L'humilité, l'humilité, ce n'est pas de limite, ce n'est pas de temps. La Bible dit, il s'est humilié jusqu'à la mort. Est-ce que tu es parti déjà à la croix ? Il y a un niveau d'humilité que nous n'avons pas atteint. Il y a un niveau d'humilité que Dieu attend de nous avant de nous donner le nom, avant que nous rentrons dans notre destinée prophétique. Il y a un niveau d'humilité. Dieu, j'ai toujours fait ce que tu as dit. Oui, tu as fait, mais au dernier moment, qu'est-ce que tu as fait ? Comment est-ce que tu as fini ? Jésus savait bien ce qu'il peut faire. Oh, il savait très bien. Il savait, oh, que oui. Il savait parfaitement ce que Jésus savait, ce qu'il pouvait faire. Allez poser la question à Pilate. Lorsque Pilate lui parlait, il dit, écoute, tu fais le zigote, tu ne sais pas que moi, je ne peux te libérer. Il a regardé, il a dit, regarde, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Je peux juste demander, je fais le clic comme ça parce que tous les anges étaient pris. On n'a jamais vu le fil de Dieu être matraîné par des piens, des gens qui sont juste, je ne sais pas, des fourmis comme ça. Il suffit que, vous savez, juste deux anges ont détruit Sodome et Gomorre, toute une ville. Jésus a dit, si je demande ce moment, il aura des millénaires, une couronne qui va venir. Jésus savait ce qu'il fait. Il avait sa pensée. Il connaissait ce qu'il faut faire. Mais il s'est calqué, il a prié. Quand tu pries pour cette chose, à un moment donné, laisse ça au Seigneur. Quelqu'un me dit, Amen. Quand tu as prié et tu n'as pas d'issue, quand tu as prié, tu as parlé au Seigneur, laisse-lui ça. Ne t'engage pas à faire quelque chose. Ne te mets pas à commencer par... Laisse au Seigneur. Il a dit, pendant trois heures, Jésus a prié. Il s'est agéré. Il a dit, donc, éloigne de moi, trouvons une autre solution. Trouvons d'autres... Il n'a pas mis une pression. Il dit, non, il faut le faire. Mais il a dit, à l'après, que ta volonté soit faite. Ici, c'est une volonté qui n'a aucun effet. Il y a des volontés de Dieu qui vont avoir des dommages sur toi, sur ta vie. Ça va te déboîter. Ça va te rendre comme quelqu'un de bizarre. On l'a mis nu. Juste là, personne n'a jamais vu la nudité de Jésus. Mais il est venu au point où on l'a mis entièrement nu. Là, est-ce que tu es prêt? Lorsque Jésus venait, il s'est dit à dépouiller à l'avance. Ce n'est pas une surprise pour lui. Il s'est dit à dépouiller, il s'est dit à déshabiller déjà en venant. Alléluia! Alléluia! L'humilité! C'est au-delà du temps. C'est au-delà des circonstances. L'Abbé dit, il s'est dépouillé lui-même en obéissant. Il a obéi. Quand Dieu n'a pas parlé, l'Abbé n'a pas dit que Dieu n'a pas parlé. Lorsque Dieu n'a pas parlé, il s'est dit, écoute, puisqu'il n'a pas donné aux consignes, je respecte ce qu'il a dit et je m'en fais avec Alléluia! Regardez un peu. Il s'est dépouillé lui-même. Et lorsqu'il s'est dépouillé lui-même, il a accepté la croix. Lorsqu'il a accepté la croix, il a accepté quelle mort? Il a accepté la mort. La mort à la croix. Et lorsqu'il a accepté cette mort, qui est cette mort à la croix? La Bible dit, verset 8, non, verset 9. Philippiens, chapitre 2, verset 9. C'est pourquoi aussi, quelqu'un dit aussi, dit aussi, c'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé. La finalité de l'humilité, c'est la gloire. La finalité de l'humilité, c'est l'élevation. Dieu l'a souverainement, il l'a décidée. On a parlé de la souveraineté de Dieu. Dieu va te lever souverainement au nom de Jésus de Nazareth. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné. Lorsque tu obéis, lorsque tu t'humilies, on te donne. Il lui a donné. Oh, recevez au nom de Jésus de Nazareth. Recevez dans le nom de Jésus Christ. Il lui a donné quoi? Qu'est-ce qu'il lui a donné? Le nom. Le nom que les gens de la tour de Babel sont tentés de chercher. Qu'il a été arraché. Le nom que Lucifer est en train de chercher. Qu'il a été arraché. Jésus l'a reçu. Le nom qui est au-dessus de tout nous. Et ce n'est pas tout. Afin qu'au nom de Jésus tous nos fléchis dans les cieux, sur la terre et sous la terre et que toute l'homme confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire du Père. Alléluia! Lorsque tu es humble, lorsque tu obèges jusqu'à la fin, l'obéissance dans les moments de pression n'est pas facile. L'obéissance dans les moments de contradiction n'est pas facile. L'humilité a dit « J'en ai assez. En dedans. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est assez, c'est assez. J'en peux plus. Oh non, 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 non. Oh non, 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 non. Reste. Il a dit non. Il a subi juste à la fin. Lorsqu'il a fini maintenant, il est sorti. Il a été enterré. Troisième jour, il est sorti. Le pouvoir qui a sorti Jésus du tombeau, c'est le pouvoir de l'humilité. Le Seigneur est caractérisé par l'humilité totale. Il lui a été donné dans le royaume. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus dit « Le royaume est semblable à ceux qui sont comme les petits-enfants. Les petits-enfants, les serviteurs, les tout-petits, tous ceux qui tout ce que tu peux recevoir de Dieu, à moins que tu ne veux rien recevoir, tu veux recevoir de Satan, il y a autre chemin. Il y a autre chemin que tu peux prendre. Il y a des étapes que tu prends également. Il y a possession pour ça. Mais si c'est de Dieu, il n'y a pas de chemin. C'est là. Tu dois absolument passer par là. Quelqu'un dit « Amen ». Tu dois quoi ? Absolument. Tu ne peux rien recevoir si Dieu ne te donne. Les gens peuvent te critiquer. Les gens peuvent parler de toi. Les gens peuvent dire tout, 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 tout. On peut te dire, Dieu peut te saboter de du tout. Mais tu vas recevoir. Parce que personne ne peut t'arracher ce que Dieu t'a donné. Personne ne peut rabaisser celui que Dieu a élevé. Personne ne peut rabaisser. Il y a des hommes de Dieu, on a tellement parlé d'eux, on a dit plein de choses. Est-ce que ça a diminué leur... Ça n'a rien diminué en eux, rien du tout. Si c'est Dieu qui t'a élevé, si c'est Dieu qui te l'a donné, personne ne peut te l'arracher, on va juste parler seulement. C'est pour ça, si tu n'as pas resté là à suivre ce que les gens ont dit, ce que les gens n'ont pas dit, ce que les gens ont fait, ce que les gens ont dit, non, 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 tiens pas sur toi. Toi, tu te focalis sur le Seigneur. Humilie-toi devant ton Dieu, il t'élèvera. Alléluia. Humilie-toi devant ton Dieu, il t'élèvera. Alléluia. Le Seigneur est sur le point d'être élevé. J'ai vu beaucoup de personnes qui sont venues juste au dernier moment, un obéissant. Lorsque est venu le temps de la pression, il lâche. On sort tous les griffes. On sort tout, 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 tout. On sort l'arsenal. Il s'est dit, je peux demander à mon père avoir voyé des légions. Mais je ne vais pas le faire. Lorsque tu viens au moment où tu as ce que tu peux faire comme ça, tu sais très bien ce que tu peux faire directement comme ça et tu ne le fais pas et tu dépends de Dieu, tu viens au niveau le plus supérieur. Alléluia. Tu viens au niveau du maréchal. Tu as ça. Tu peux le faire. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Dis-moi Amen. Nous allons prier. J'ai donné l'exemple de Jésus qui s'est humilié jusqu'à la fin. Est-ce que tu es prêt à aller jusqu'à la fin? Est-ce que tu es prêt à avoir la couronne de vie? Est-ce que tu es prêt à recevoir ta récompense? Est-ce que tu es prêt à rentrer dans ta gloire? Comme l'a dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'éternel céleste. Est-ce que tu es prêt à rentrer dans cette gloire-là? Humilie-toi. Et je vais te recommander de prendre ce livre de Mato Invisi, de reprendre le livre et de le lire. Il y a encore un autre livre, Formule de l'humilité. Prends ces deux livres-là, lis-les. ça va te faire du bien. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de porter ce manteau. Tu ne veux pas juste travailler en vain? Tu ne veux pas juste courir en vain? Tu ne veux pas te battre, te gêner jusqu'en vain, jusqu'à ce point-là, sans rentrer dans ta destinée. Seigneur, lorsqu'on dit les portes du séjour des morts, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne peuvent être qu'elles comprennent. L'ange de la mort, l'ange du séjour des morts, place là l'orgueil. Beaucoup de gens, beaucoup de gens sont partis de l'église parce qu'ils sont orgueilleux, parce qu'ils ne peuvent plus revenir, demander pardon, dire, I beg, j'étais dans l'heure, je reconnais que je suis dans l'heure, tout le monde commet des erreurs dans la vie. Pierre est revenu pour dire, on décide, écoutez, je suis dans l'heure. Judas Kala dit, moi, la rente de la mort vaut mieux que la rente de la vie. Ça, c'est ce que le monde te dit, c'est une lingue satanique. Venir pour dire, je ne me suis trompé, jamais. Tu vas parler au Seigneur ce matin et tu vas lui dire, donne-moi de marcher dans le processus de l'humilité. Donne-moi de voir, d'avoir les sentiments, et je veux que nous prenons ce passage-là, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donne-moi de marcher dans ce sentiment-là. Parle au Seigneur dans le nom de Jésus. C'est un pet qui s'agit d'erreur dans le domaine de la mort. Il y a beaucoup de les micros qui s'agit d'ahú qu'une est en a dans le domaine et . Alléluia.